Tu sors le chien du trou, il te mord, dit un pro-verbe africain. Aussi, nous sommes actuellement dans un pays où aider un maman frère, aider un petit frère, aider un orphelin peut être dangereux. L'ingratitude est devenue une monnaie courante. Vous tendez la main à quelqu'un, il vous la coupe. Vous sortez quelqu'un de la pauvreté, il devient votre ennemi. Comment dire merci, même en football ? Comment dire merci dans nos vies lorsque chaque fois, nous allons toujours chercher à détruire ceux qui nous ont aidés. Vous avez constaté comme moi qu'actuellement vient de naître une polémique entre la Fédération Camerounaise de football et la famille Kadji. En effet, suite à une décision de la commission régionale d'homologation et des disciplines, on a constaté avec stupéfaction que Kadji Gilbert, qui est le patron de cette académie, où d'où Samuel Eto'o est parti pour l'Europe, a été suspendu. Suspendu pour cinq ans et surtout son club est délégué de deux divisions, donc en cinquième division. Depuis cette décision, et surtout que l'intéressé ne pourra plus être membre d'un comité directeur d'un club, ne pourra plus siéger même à la Fédération Camerounaise de football pendant cinq ans et surtout on s'interroge que deviendront ces enfants qui sont justement aussi dans cette académie qui, faut-il le dire, a déjà produit pas mal de talent, pas mal de joueurs pour la sélection nationale du Camoun, les lions et les lions et non-tables, dont Samuel Eto'o peut d'ailleurs en être la tête de pro. Et ces questions nous amènent à nous interroger d'abord sur les relations entre Samuel Eto'o et la famille Kadji, et surtout l'objet de cette suspension. Que cache-t-elle ? Qui a-t-il eu ? Quels sont les côtés sombres qu'on ne veut pas nous montrer ? En tant que journaliste, et comme je l'ai toujours dit, je ne prends pas parti. Quand il s'agit de taper, je tape. Quand il s'agit de féliciter, de protéger, je le fais en toute honnêteté. Et je dois vous dire, en toute honnêteté, que j'ai été choqué. Choqué parce que Samuel Eto'o a toujours présenté le père Joseph Kadji de Fosso, comme étant son père, comme celui qui lui a tendu la main, comme celui qui est devenu un vrai père, comme celui qui lui donne des conseils. Je suis gêné, parce que moi également, si bon tout si on ne me tendait pas la main, j'ai toujours dit aux gens, vous pouvez avoir n'importe quel talent. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous tend la main, tout comme également les joueurs, si vous n'avez pas un bon encadreur, si vous n'avez pas un bon entraîneur, vous serez dans la médiocrité. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est interdit ? A quelqu'un de sortir ? Quelqu'un de médiocre ? Des moyens ? Au lieu de vous choisir ? La preuve ! Il y a encore des gens qui ont beaucoup de talent au Cameroun, mais qui sont juste des vendeurs à la sauverre, qui n'ont pas d'emploi, parce que peut-être ils n'ont pas eu quelqu'un qui a pu acheter le concours pour eux pour aller à l'ENAM. Ceux qui sont à l'ENAM ne sont pas les meilleurs. Ceux qui sont ministres aujourd'hui ne sont pas les meilleurs. Ils ne sont quelque chose que, parce qu'ils ont été tenus à la main et parce qu'ils ont utilisé peut-être un réseau. parce que dit-on au Cameroun, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Il faut reconnaître que Samuel Eto' avait un talent. Il faut reconnaître que Samuel Eto' c'est un choix de Dieu. Mais il faut savoir que Dieu est dans le royaume des cieux, mais les hommes sont sur terre. Avant donc de juger totalement cette affaire, moi je vous ai parlé de mon propre comportement, de ma propre éducation, où je ne peux jamais croquer la main de M. Wankou Siampou, dont j'ai dit qu'il est mon père. C'est vrai que Gilbert Kadhi n'est pas le père de Samerito, mais l'aile le rejetant de Joseph Kadhi de Fosso. Peut-être qu'il y a une petite nuance, mais qu'est-ce qui fait donc que des frères, puisque c'est comme ça qu'on devait les présenter, soit en guerre. Qu'est-ce qui se cache donc derrière cette suspension qu'il faut-il le dire ? Lorsqu'on respecte, lorsqu'on regarde, justement, les lois, on peut nos fils dire, Bravo Samuel Eto' il respecte les lois, il respecte les règles, parce que Kadhi de Fosso, on veut plutôt Gilbert Kadhi, son club n'a pas respecté la loi. Et oui, on va dire qu'on convoque l'article 29 à l'INEA B1, qui dit que si vous manquez à 2-3 matchs, et bien vous êtes déclaré forfait, et immédiatement vous êtes relégué. Oui, on va bien applaudir, mais tout ça, je trouve cela comme des prétextes, puisque lorsqu'on essaie de voir, pourquoi est-ce que le club de Kadhi déclare forfait ? C'est parce qu'il manque les licences aux joueurs. Qui délivre les licences ? C'est la fékafou de Samuel Eto'. C'est la fékafou de Samuel Eto'. Oui, les licences ne se donnent pas selon la famille, mais selon les règles. Mais selon quelques témoignages et quelques documents que j'ai pu avoir, je me rende quand même compte que ces licences, bien sûr, ont été demandées par le club, à la fékafou, et que cela se paye par internet. Et qui a bien des reçus ? Sur une trentaine de licences qui ont été demandées, onze seulement ont été délivrées. Pourquoi ? Et ceci depuis deux ans. Maintenant, on demande au club de Kadhi d'aller jouer. Je voudrais bien. Sauf que lorsqu'on dit que les joueurs ont obtenu des licences, eh bien, dans la direction, on nous fait croire, on nous laisse entendre que, même les licences qu'ils ont obtenues, en fait, pour tout, on se retrouve avec, à peu près, quinze joueurs. Quinze joueurs. Sur les quinze joueurs, il y a deux gardiens. Ah non, onze joueurs. Plutôt. Onze joueurs, il y a deux gardiens. Et au-delà de ça, il y a un enfant de quinze ans qui ne peut pas jouer en deuxième division. Le club de Kadhi est donc à l'Ostar. Pour la première journée, ils étaient en infériorité numérique. et du coup, l'arbitre arrête le match et gagne à plate couture. Ils perdent à plate couture. Deuxième journée, ils repartent. Ils perdent le match. Parce que les effectifs ne sont pas respectés. Troisième journée, ils repartent. Ils perdent le match par forfait. quatrième journée. Ils ne peuvent plus aller puisque ça ne sert à rien. D'aller pour, tout simplement, essayer d'aller perdre des matchs alors que vous n'avez pas de joueurs. J'ai beau vous... J'ai beau chercher dans ma tête pour comprendre ce qui s'est passé. Toujours est-il que je retrouve un courrier qui date du 24 mai où justement le club Kadhi demande à l'AfricaFu de lui donner les licences qui lui reviennent de droit. Est-ce que cela a été fait ? Je vais d'abord essayer de lire donc pour savoir ne serait-ce que certains courriers que je peux avoir et pour que ceux qui sont également avec nous nous suivent. Parce que chaque fois que je prends une position qu'on dit il veut bien faire ceci, il veut bien faire cela et puis tout. Il est bien contre ceci et cela. voici ce que l'Acadie Sport Academy va donc écrire. Monsieur le Secrétaire Général, voici plus de deux ans que nous ne cessons d'avoir des tracasseries venant de la Fédération Camerounaise de football. Refus des missions des SMP. Refus des missions des passeports des joueurs issus de KS, KSA, etc. Concernant les licences, dans toutes les fédérations du monde, la licence est le moyen de montrer sa vitalité et son dynamisme. C'est grâce à elle qu'une Confédération peut se prévaloir d'un certain nombre de pratiquants. Dans d'autres pays, les fédérations font tous les efforts possibles pour avoir des licenciés. Ici, chez nous, c'est la croix et la bannière pour obtenir une licence. Nous ne comprenons pas que depuis plus de cinq mois que nous avons initié nos demandes des licences. nous n'avons reçu que onze licences, toutes nos catégories confondues, sur la cinquantaine demandées. Actuellement, il est impossible à notre équipe du championnat de D2 régional de jouer. Nous avons déjà deux matchs de ces championnats qui n'ont pas pu se jouer pour nombre de joueurs insuffisants sur le terrain. Nous ne comprenons pas cet acharnement contre KSA. Voici quelques chiffres pour vous rappeler ce qu'est KSA. En termes d'infrastructures, nous avons trois terrains de football, gazonie, de dimension FIFA. Notre capacité d'hébergement et de restauration est de 300 élèves par an. Notre établissement scolaire, intégré au centre, va de la sixième en terminale. nous avons déjà fourni plus de 30 internationaux aux Lyons et non-tables dont Samuel Eto, Idriss Carlos Kameni, Nicolas Nkounou, Stéphane Nbiya, Benjamin Moukandou, Armand Beni, Eric Ndiyemba Ndiyemba, Jean de Makoum, pour ne citer que cela. Dans les années 2000, lors du regroupement de l'équipe nationale, il était courant d'avoir 11 à 12 joueurs de KSA. De même, il y avait au moins 5 à 7 joueurs de KSA sur le terrain. Autre ces internationaux, les équipes phares de notre championnat, tels que Cotton Sport, avaient l'habitude de venir prendre des jeunes joueurs de la KSA pour leur équipe. Il est donc incompréhensible et inacceptable de voir la Fédération au lieu de nous encourager à former et encadrer les jeunes joueurs. Nous mettons sans cesse des bâtons dans les roues. Comment voulons-nous construire un grand football si la Fédération nuit à ce qui forme les acteurs du football ? Monsieur le Secrétaire Général, notre football est actuellement en pleine souffrance. Ne le tions pas. Mesdames et messieurs, au regard de cette lettre, je dois relever qu'il y a des institutions dans un pays qui, même quand elles sont en difficulté, doivent être relevées pour le service rendu à la nation. Père Joseph Kadhi de Fousseau, est l'un des hommes dont la mémoire et les ouvrages doivent rester vivants pour notre mémoire. Il n'était pas facile pour un Camerounais de créer une entreprise comme lui en 1972 pour embaucher des Camerounais. Il n'était pas facile pour un Camerounais de penser créer des écoles de football, une école de football et de recruter sans regarder la tribu ou l'ethnie. En 1995, cette école faisait la fierté, cette académie faisait la fierté du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y gagnait? Rien du tout. Il aurait pu se contenter de dire je suis déjà milliardaire. mais il a regardé les fils des pauvres. Il a regardé ceux qui venaient de toutes parts qui ne comptaient que sur des pieds pour pouvoir réussir. Il n'a pas mis le tribalisme devant mais il a vu le culot de mettre nos talents. Même si l'académie et l'académie sport pouvaient même avoir des difficultés financières. Si on a fait qu'en foutre de la relever, c'est à Samuel Eto'o d'honorer la mémoire de celui qui lui a aussi donné cette possibilité. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas complètement là-bas que Samuel Eto'o a été connu ou plutôt a réussi. mais on peut dire s'il n'allait pas là-bas, est-ce qu'il aurait eu la chance d'arriver ne serait-ce que au Real Madrid ? Samuel Eto'o est né à Yaoundi et par la suite son père qui travaillait avoir encore des moyens a perdu son emploi. je crois c'était il était un comptable. C'est alors là qu'ils vont se baser à Douala, dans un quartier des démunis où pratiquement on voit des enfants de la rue pieds nus tentés de jouer au ballon. et c'est là que un certain Diano Siéoui va découvrir Samuel Eto'o qui n'avait que 9 ans. Il était le voisin à peu près 500 mètres de Samuel Eto'o et va lui demander de le rejoindre. Samuel Eto'o avait déjà cette tête qu'il a aujourd'hui même si certains disent qu'il était un pétiné. Mais il avait dit à son enteneur ou celui qui devait devenir son enteneur que c'est toi le quotidien je suis très fort je ne sais pas ce que tu peux si tu peux m'apprendre quelque chose c'est comme ça qu'il avait répondu mais par la suite il était calé avec ses frères pour revoir le coach parce que Samuel Eto'o est issu d'une famille de 6 enfants 3 ans et 3 femmes le coach va essayer de l'encadrer Samuel Eto'o qui jouait là au quartier entre les poules les chèvres et qu'on sauve pieds nus et bien il va obtenir cette possibilité bien sûr d'aller dans l'Acadie l'Acadie sera encadrée par un grand défenseur des lions et montables puisqu'il était latéral en 1782 Michel Karam ah oui on préfère aller prendre des gens un peu à l'étranger partout voilà Michel Karam il a tous les diplômes et c'est lui qui à l'Acadie qui devient donc directeur Samuel Eto'o Fréluca pouvait se faire renverser mais il avait une forte personnalité nous ditons il va montrer son talent et lors d'une compétition qui est organisée à Avignon pour des matchs amicaux et l'un des saisons qui était parmi les organisateurs je sais pas quoi de belle Samuel Eto'o va voyager c'est comme ça qu'il arrive à Avignon et par la suite il va tenter d'aller au Havre là il va échouer au Havre par la suite même il va tenter à Acad il échoue il va même encore à 7e il échoue et quand il faut rentrer au pays Samuel Eto'o fuit s'enfuit le voilà qui se retrouve à Paris et plus précisément dans une banlieue la seule Saint-Denis qui n'est pas très très qui n'a pas une très très bonne réputation là-bas il se disait peut-être que il pourrait être repéré par quelqu'un ou peut-être même revêt-il du Paris Saint-Jean échec il se retrouve sans papier qu'est-ce qu'il va faire au bout de 9 mois lui qui logeait ses lunes de ses tantes se décide à repartir au Cameroun comme l'enfant produit qui après avoir fui ses parents il a été accueilli de nouveau par Kadhi bien qu'il ait eu à avoir ce comportement et bien sûr il a été réintégré après avoir été réintégré c'est là il aura une deuxième chance pourquoi parce que justement son club qui était en deuxième division va jouer avec contre la Côte d'Ivoire et c'est là où puis c'est-à-dire que un détecteur de talent du Real Madrid va chercher à aller lui partait recruter ou plutôt il partait superviser Bonaventure Calou qui aujourd'hui est devenue mère en Côte d'Ivoire c'est bonaventure Calou que l'Oréal voulait mais quand il arrive il constate que Samuel Eto'o a des bons consoles il est il est puissant enfin surtout il a la vitesse et il a le sens du but c'est Piri qui va donc détecter Samuel Eto'o et va chercher à la mener au Real tout cela c'est avec la part de l'académie sport il va arriver bien sûr au Real où il est très jeune puisque là nous sommes déjà dans les années 96 parce que la première fois c'était en 94 donc vers 95 96 il va signer donc au Real où il sera relégué à la seconde c'est à dire que la deuxième division il va jouer quand même une trentaine de matchs il va marquer 4 buts mais le Real va trouver que bon ce n'est pas exactement ça et va l'envoyer en prêt à l'égalesse le Real plus tard va le revendre lorsqu'il est devenu quelque chose parce que finalement Del Bosquet l'ancien sélectionneur de l'Espagne va trouver que Eto' c'est un diamant brut c'est un talent et d'ailleurs il va l'appeler phénomène c'est lui qui va donc suggérer au Barça de le recruter le Barça recrute donc Samuel Eto' en versant au Real Madrid 27 millions d'euros voilà comment est-ce que la carrière de Samuel Eto' a véritablement démarré et malgré cette heure ici Samuel Eto' n'a pas été ingrat puisqu'on a pu constater que même quand il jouait la Ligue des champions il venait chercher les dialogues si il revenait et il était toujours avec les gens de l'Acadie Academy Sport bien évidemment aussi il a rendu quelques services c'est-à-dire que l'Acadie a utilisé son image pour ses boissons de façon gratuite et aussi l'Acadie Academy a bénéficié des transferts parce qu'il faut savoir que lorsqu'un joueur est transféré c'est-à-dire que si Samuel Eto' part du Real à Barça et bien le plan comme formateur selon les lois FIFA a les doigts et le club formateur de Samuel Eto' déclaré c'était l'Acadie Academy Sport dont l'Acadie a quand même bénéficié quand j'ai quitté d'ailleurs du Barça pour aller à l'Inter ce sera encore la même chose mais comme je le dis celui qui te tend la main et qui te met au paradis comme on dit qui te met en haut quel que soit ce que tu vas devenir il faut en être reconnaissant maintenant nous quittons de ce côté-là qu'est-ce qui n'a donc pas marché puisque Samuel Eto' jusque-là était totalement un enfant obéissant un enfant qui reconnaît ses parents mais subitement bam tout se date avec ce qu'on va appeler l'affaire Bonbon Joya c'est donc Bonbon Joya c'est donc Bonbon Joya sera soutenu pour l'élection présidentielle et pour l'élection à la présidence de la Fédération Cameronaise de football par Samerito qui dit-on aurait dépensé 300 millions je n'ai aucun document qui prouve cela mais on parle de 300 millions et ceci dit-on à la demande du père Kadhi parce qu'en réalité lui il voulait que ce soit Gilbert Kadhi qui soit le président de la FECAFU mais ça semblait-il Gilbert Kadhi n'était pas prêt à le devenir mais ce que Samerito va constater c'est qu'un croyant actionné derrière celui qu'il croyait être fidèle à lui c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le Bonbon Joya va commencer à faire à sa tête voilà comment Samerito se décide donc de renverser celui qu'il a placé c'est-à-dire c'est le Bonbon Joya en voulant renverser c'est le Bonbon Joya il demande le soutien de Gilbert Kadhi mais Gilbert Kadhi selon ce qui s'est dit dans les coulisses n'a jamais voulu se prononcer ouvertement pour soutenir Samerito et que par derrière il aurait même soutenu c'est-à-dire c'est-à-dire Bonbon Joya voilà là où tout se gagne en fait il faut quand même se dire que le père joseph gilbert kg de l'opère joseph caddie de fosseau lui les diamants exactement il est mort en 19 en 2018 donc l'accueil est uniquement dirigé par sa soeur mais derrière cela également ce soutien c'est un bon bon joyeux battu à pleine couture par salé réto va donc chercher à se venger au niveau de la cave puisque là bas il a le soutien de qui de motepi qui est le président de la confédération africaine de football et ce président lui il a des ce qu'on appelle des ramifications des attaches d'affaires avec la famille caddie cette affaire ne date pas d'aujourd'hui ces ramifications puisque en prête justement au président de la confédération africaine de football c'est à dire motepi d'être actuellement actionnaire majoritaire avec d'emboté au niveau de ucb l'information n'est pas encore officielle mais quand même depuis 2015 cette information s'écule puisque en 2015 justement c'est dans le rapport des brasseries du cameroon c'est à dire que le concurrent de ucb qu'on va découvrir justement en 2016 que le rapport est en train de dire que ucb a vu maintenant à introduire dans son capital non seulement le nigéria d'un bokeh mais aussi motepi mais avant on ne parlait que de d'emboté et on dit que les ventes ou plutôt le capital chiffre d'affaires est allé de 2,9 milliards à 29 milliards on parle d'une augmentation de plus de 31% les brasseries se réunissent et se disent nous sommes en danger parce qu'aujourd'hui caddie est en train de devenir très fort qu'est ce qu'il faut faire alors il sort tout cela et balance pour que les cameroonais se disent que ucb n'appartient plus aux cameroonais c'était la fierté que cette entreprise pouvait tenir tête à un mastodonte qu'on appelle les brasseries du cameroon je vous relate ceci parce que vous allez voir des implications non seulement à l'afrique à faute mais surtout au cameroon et même pour la prise de pouvoir puisque effectivement lorsque vous essayez de voir aujourd'hui d'ailleurs on me dit que c'est un nigérien qui est devenu directeur de ucb d'où sort il n'y avait-il pas de cameroonais cela veut tout simplement dire que dans une entreprise c'est l'actionnaire majoritaire qui nomme qui nomme le directeur général motepi est donc déjà de plus en plus introduit dans la famille caddie de fosso avec gilbert caddie avec c'est un bon bon joyeux et justement la cave ne voulait pas que samuel et aux gagne l'élection à la fédération cameroonais de football la cave avait tout fait pour que samuel et aux acceptent le poste de vice-président et qu'on laisse c'est un bon bon joyeux continuer mais samuel et aux a fait refuser c'est donc on dit que gilbert caddie avec la cave et justement la cave aussi cherche des noises à samuel et aux par rapport à ce qu'on peut appeler les matchs qui est et je vais y revenir l'action donc mène samuel et aux ou plutôt l'afrique à faute parce qu'on a beau dire que c'est un démembrement de l'afrique à faute c'est à dire que la ligue régionalement ne va pas me dire que samuel et aux qui lui-même a dit qu'il a de longs bras qu'il n'a rien fait là bas et qu'on est décidé subitement de détruire parce que c'est la destruction parce qu'elle était quand même à un plan comme celui-là à un monument le relégué dans une division qui n'existe même pas elle tient à l'autre et d'exercer une activité j'ai toujours dit moi je ne prends pas de parti j'ai dit seulement la vérité ce côté là ce côté là et que moi tu dis ne peut pas avoir raison parce que les licences ces licences comme était bloqué pourquoi un samuel mais on ne peut pas je ne peux pas être là j'ai dit que donc on ne doit pas t'écraser moi les communes ne doit pas t'écraser et toi tu es en train d'écraser les autres non c'est la même chose que j'ai dit par rapport à on nana mais c'est aujourd'hui disent que oh samuel et toi un gras samuel et toi un gras mais vous avez encouragé au nana à manquer du respect à Samuel et toi qui a créé la fond des sports quand il a créé la fond des sports lui également m'a aidé au nana on n'a jamais rien payé là bas mais vous avez encouragé au nana à manquer de respect à Samuel et toi moi aujourd'hui vous plérez que Samuel et toi manque du respect à la famille Kadhi est ce que vous êtes normal et vous dites que c'est moi tu suis acheté de la même façon que j'ai condamné je condamnerai au nana son ingratitude envers Samuel et toi de la même façon je dénoncerai l'ingratitude de Samuel et toi envers les Kadhi je ne peux pas être d'accord on ne peut pas bloquer les licences si vous avez vos problèmes politiques vos problèmes de succession au niveau de la CAF au bien du contrôle du Cameroun mais de grâce il y a des enfants qui vont en périr il y a un proverbe africain qui dit quand les gouris bagarre ce sont les petits singes qui ont les dos cassés est-ce que vous vous rendez compte monsieur Samuel et toi est-ce que vous vous rendez compte que ces enfants vont perdre j'ai d'ailleurs appris qu'un devait être ici même en France qui n'a pas de licence est-ce normal je veux un pays de justice et non un pays où les gens font semblant d'être ceci d'être cela mais vous vous donnez le coup derrière voilà c'est le monde c'est la même chose un ingrat Samuel et toi pris son argent il t'a donné la seule chose que tu fais c'est d'aller fomenter des coups contre lui à la CAF ton père a dirigé la Fédération Camerounes de football dès sa création toi-même tu l'as dirigé ton père est devenue ministre des sports qu'avez-vous fait ? on t'a placé à la loterie tu es échoué voilà la Fédération tu n'as même pas construit quoi que ce soit tu n'as fait que voler 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 échouer 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 et tu vas plaindre Samuel et toi pour qu'il sorte son argent tu te soutiennes après tu te retournes c'est les ingratitudes là que je combatte c'est que mon monde doit être ingrat ce que Samuel et toi fait aujourd'hui c'est l'ingratitude nous t'avons pour la possibilité qu'ils ne disent pas que oh le père Kadhi n'est plus là donc je peux faire tout ce que je veux mais non il y a son école il y a son académie son nom doit être préservé vous allez me parler de la loi la loi c'est la loi ah oui je sais que beaucoup vont écrire comme ça parce que quand je critique je critique et je sais qu'ils vont me dire quoi moi les combis m'a donné l'argent c'est comme ça c'est comme ça qu'ils sont on va parler sur le domaine de la loi oui la loi dit si tu es fort fait trois fois sur quand trois fois aller si tu es viré si tu es viré mes petits frères Sam est-ce que c'est normal que dynamo de doigt là tu as eu quatre forfaits ne soient pas sanctionnés dynamo interlégué où ? ah on dit toujours dans votre langue là dynamo avait raison en passant valentine quen ton ami mon ami mon ami petit frère valentine quen il est ton ami président du pop victoria united qui a passé vingt ans ou bien en ligue régionale qui ne pouvait pas monter on dit qui t'a soutenu qui a soutenu ta candidature tu sais qu'on dit seulement je n'ai pas vérifié moi aussi j'ai dit qui t'a soutenu c'est lui-même qui va raconter ça et on vient aussi me raconter c'est lui qui a dit qu'oh il avait investi ou 350 millions pour ta candidature c'est lui qui a dit mais quand lui à PGS à PGS devait jouer contre Popo qu'est-ce il avait fait ? il avait déclaré forfait non ? quelle est l'ascension ? le même Valentin Quigne qu'on se fauve de Bab au 29 décembre ce n'est pas lui qui est entré au stade pour stopper le match jusqu'à porter le ballon qu'est-ce qu'il a eu comme sanction ? la cinquième journée qu'il avait boicoté là qu'est-ce qu'il a vu ? on apprend tout ce moment qu'il a obtenu 15 pénaltis en 20 journées son équipe là c'est que c'était Messi qui jouait là-bas avec Cristiano Ronaldo 15 pénaltis yé 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 bon pourquoi il n'a pas été sanctionné ? pourquoi il n'a pas été sanctionné ? avec Toussana je suis aussi le championnat là-bas hein j'en t'aime aussi hein comment se fait-il que tu t'attends de perdre quoi ? chez ton ami là-bas tu connais que ton ami est de l'est non ? ton ami le directeur région du cabinet civil pasto babouke he he pasto babouke mais stade de Berkwa comme la belle n'y a pas au bout d'un vous avez qu'est-ce qu'il y a eu ? stade de Berkwa a déclaré forfait contre le clove de ton ami bro Valentin Kouin qu'est-ce qui a été décidé ? ce n'était pas forfait parce qu'il semble que pas qu'il semble selon ce qui m'est revenu et j'ai vérifié l'information que stade de Berkwa jouait et qu'il y avait des erreurs d'arbitrage et tout et tout les fans les téléspectateurs comme ça se passe dans beaucoup de stades au monde sont entrés à 47 à la 87e minute je crois qu'ils étaient menés deux ans le match a été interrompu vous n'avez pas attendu commission d'organisation des disciplines et que c'est arrivé direct on a appris que stade de berthois descendait de deux divisions on a appris que le président du stade de berthois et qu'on s'est suspendu pour 5 ans et qu'il devait payer 2 millions comme kadhi maintenant va aussi payer 5 millions ou quoi combien là oui ça ce sont vos lois donc quand c'est des faibles vous appliquez quand c'est gros on n'applique pas au regard de ce qui précède je devrais donc dire que pour que vous ne soyez pas victime d'injustice ne pratiquez pas les injustices j'ai beau lorgné à gauche à droite oui j'ai vert qu'a dit peut-être qu'il a choisi son camp mais ça ne doit pas retomber sur les attentes ça ne doit pas retomber sur les enfants moi je parle de ses enfants je parle de l'héritage du père joseph kadhi de fosso s'il était là tu le regarderais ah bon d'oeuvre n'y a sur moi les combis quand je parle de favorisent c'est parce qu'il y a aussi des éléments que certains ont utilisé pour essayer de bloquer ou alors de faire que samuel et au soir l'inversé et ses éléments c'est dire que vous causez avec quelqu'un et puis vous enregistre le bloc qui est maintenant ton ami mais c'est lui-même qui t'a enregistré et vous pouvez donc maintenant comprendre pourquoi est-ce qu'il a enregistré parce que justement il fallait aller saisir la CAF la CAF pour chasser étoiles avant 2025 vous savez pourquoi parce qu'il y a un renouvellement des organes de la CAF si samuel et où elle a c'est fini pour c'est fini donc leur objectif également ne les plierait pas comme des enfants de coeur c'est une bagarre qu'on ne comprend pas c'est une bagarre avec des ramifications dont il faut renouveler ces étoiles avant 2025 et comme ça c'est pouvoir continuer et c'est tout sera important pour l'élection de 2025 puisque l'élection de 2025 et bien comme d'habitude n'oubliez pas qu'il a été nommé sénateur par billard pourquoi parce que Samuel Eto'o avait déjà lancé l'audit et dans l'audit il prouvait que il avait volé et il l'avait volé mais quand vous êtes sénateur vous avez une immunité et maintenant réfugié aussi de l'autre côté il sait que cette immunité peut aussi finir bientôt et si Samuel Eto'o continue il finira par être arrêté et dans la mesure où lui-même c'est un bon ami un bon complice de Flambia ce qui parle donc parfois qu'on l'ose pour le football ou sa distresse mais non il y a beaucoup d'enjeux dans le football il y a des enjeux politiques dans le football c'est pour cela que vous voyez moi les combis absolument chercher à contrôler la fédération camonnesse de football ce n'est pas pour le bien du football comment est-ce qu'il peut éviter N'Gade ? N'Gade n'est même pas vice-capitaine mais vous avez un vice-capitaine qui est là c'est-à-dire que c'est c'est tout homotique mais vous partez avec N'Gade tu sors de la retraite vous parlez à Boubacar Vincent parce qu'on sait que il faut l'enlever du côté comme il l'a même peu défendu Samuel Eto'o on le détourne pour le monter contre Samuel Eto'o c'est donc un combat politique qui est en train de se jouer et d'ailleurs je vais vous expliquer dans les dossiers noirs du samedi soir jusqu'où c'est en train d'aller parce qu'il y aura des morts d'hommes avant 2005 le sang va couler ce que vous êtes en train de regarder là mais qu'on ne sacrifie pas des enfants j'apprécie j'apprécie le comportement des responsables de l'Académie qui ont saisi qui ont fait recours auprès de la Fécafout je demande à la Fécafout d'observer uniquement les lois et non des rancœurs et surtout de se dire que la Fécafout a une part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver à l'Académie Sport je demande à Samuel Eto'o de ne pas se transformer en bourreaux alors que nous sommes en train de dénoncer ces bourreaux je demande à Samuel Eto'o de ne pas être ingrats alors que nous sommes en train de dénoncer les ingrats comme au nana à qui nous demandons d'ailleurs jusqu'à ce jour de faire profil bas devant quelqu'un qui t'a tendu la main pour qu'il vienne jouer il n'avait que 14 ans c'est Samuel Eto'o qui a fait qu'on nana monte dans l'avion et qu'il arrive en Europe et je demande à ces gens-là qui prennent Samuel Eto'o comme étant le destructeur, le jaloux des lions s'il était jaloux de cesser de le diaboliser Samuel Eto'o n'est pas jaloux parce qu'il a assez de talent et parce que jusqu'à présent à part Roger Mila personne ne peut parler à côté de lui quand on parle football personne de toute cette génération-là ne pourra être capable de remporter tous ces trophées qu'il a remportés peut-être qu'ils vont surélever le niveau mais pour l'instant son niveau n'est pas encore acteur quand on parle des meilleurs lutteurs de l'histoire dans chaque continent dans le continent africain c'est ça mérite mais s'il veut être respecté qu'il respecte aussi les anciens ceux qui l'ont aidé c'est lui qui devrait relever l'Académie Académie Sport ce n'est pas lui qui devrait la bloquer parce que ce n'est pas la société de Kadhi Gilbert ce sont les investissements de Joseph Gilbert de Joseph Kadhi de Fosso un homme qui avait un grand cœur un homme qui prenait tous les enfants de toutes les tribus qui avaient la main sur le cœur un homme qui doit être élève au Panthéon un homme qu'on devrait profiter sur sa tombe pour venir faire des petites querelles de chiffonier